Une dune, nue, où seuls le soir les cris des chacals viennent ponctuer le ressac de l'océan. Cette citation de Maître Mokhtarul Dada donne le point de départ de l'histoire de notre pays, la Mauritanie. Le plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trédunion entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain de trédunion entre l'Afrique et l'Europe. Né vers 1924, dans un campement à côté de Boutilimit, Mokhtarul Dada est issu d'une famille maraboutique. Il est formé dès sa tendre enfance dans le moule de la Mahadra, où il apprit le Coran. Le statut social de sa famille lui valut d'être sélectionné pour entrer à la Medersa de Boutilimit, l'école des fils de chef. La Medersa de Boutilimit, la Medersa de Boutilimit, l'école des fils de Boutilimit, l'école des fils de Boutilimit. Il était un bon élève, il préférait la paix et la vie ordinaire, mais malgré tout il ne refusait personne, il avait des rapports avec tout le monde. Cinq ans avaient suffi pour que le jeune Mokhtar Ouldada termine son cycle primaire pour être orienté à Saint-Louis du Sénégal, la Mauritanie ne comportant pas encore de cycle d'enseignement secondaire. Il poursuivra plus tard à Nice ses études en droit. Son séjour en France lui permit de nouer de solides relations avec des étudiants d'outre-mer et de militer dans les organisations et les studentines. J'ai rencontré Mokhtar Ouldada à l'université de Paris, la faculté de droit, où nous étions ensemble en troisième année, et où j'étais chargée par un groupe auquel j'appartenais de contacter les étudiants d'outre-mer pour une conférence qui était donnée par le professeur Massignon. Les choses curieuses, cette conférence était consacrée à l'islam, c'était la première fois, que non pas que j'entendais parler de cette religion, mais que j'allais en savoir un peu plus sur elle. Pour son premier poste, il fut affecté à Forgourou, où il participa au congrès constitutif de l'Union progressiste mauritanienne UPM. Il était élu conseiller territorial de la DRAR à l'occasion des premières élections de l'Assemblée territoriale, après la proclamation de la loi cadre de fer, et donc Mokhtar est intervenu à partir de ce moment-là pour essayer par tous les moyens de garder une Mauritanie indépendante. En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960, entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame colonnellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie. Dès son accession à l'indépendance, notre jeune État allait subir une première épreuve. Obtenir l'adhésion à l'Organisation des Nations Unies, malgré les revendications territoriales de ses voisins. La Mauritanie, dans les années 60, c'était d'abord une Mauritanie qui constituait un point d'interrogation. Senghor disait de la Mauritanie à l'époque, la Mauritanie incertaine. En effet, quand la Mauritanie accède à l'autonomie interne, le pays n'avait pas de capital. Il est dirigé à partir de Saint-Louis du Sénégal. Mais il fallait coûte que coûte quitter Saint-Louis. Nous ne pouvions pas rester à Saint-Louis. C'était trop excentrique par rapport à ce pays. Noakchot n'existait pas du tout. C'était un banc sur la carte du monde. Maître Mokhtar Uldada déclarait « Je fais du transfert effectif du chef-lieu de la Mauritanie à Noakchot, la condition indispensable de l'affirmation et de l'union de la nation mauritanienne. » Symboliquement, le premier conseil des ministres se déroulera sous une tente à l'emplacement de la future capitale. Mokhtar Uldada a choisi la ville de Noakchot pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un petit village. Donc, il n'y avait pas de problème de contraintes foncières. En second lieu, c'était à proximité de la mer. On pouvait construire un wharf en tendant de construire un port. En troisième lieu, c'est à peu près une ville qui est équidistante par rapport au sud, par rapport au nord et par rapport à l'est. Et tenez-vous bien, quand les ouvriers sont venus construire Noakchot, ces ouvriers étaient plus nombreux que les habitants de Noakchot. Noakchot sortira du désert comme par miracle. Les premiers bâtiments semi-modernes défiaient les dunes. Ce fut d'abord une petite villa, le palais présidentiel, un trois-pièces, premier bureau présidentiel. Et un quartier où les chacals pouvaient se faufiler entre les arbres et les buissons. Dès sa naissance, elle était contestée de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, par les revendications marocaines, par, de notre côté, les tendances de fédérations, du Malou et de fédérations du Sénégal. Faisant ensemble la nation mauritanienne, c'était plus qu'un slogan, c'était une conviction forte chez lui. Et il a rassemblé des gens aussi difficiles à rassembler, parce que, vous le savez très bien, les tribus étaient extrêmement divisées. L'ensemble de ces gens-là, c'est qu'il appartient à la Mauritanie, mais il appartient d'abord à une caste. On est des guerriers au marabout avant d'être mauritanien. Ensuite, à l'intérieur de chaque caste, on est de telle tribu ou de telle tribu. Il faut donc substituer à cette notion de tribu et de caste une idée nationale. Dans une situation où les guerriers étaient encore très forts, ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Mokhtar, pratiquement, d'autant plus qu'ils n'avaient pas d'armes. Il n'y avait rien. Mokhtar, il a été interprète. Il a fréquenté les dontaïbiltés, aussi bien dans le nord de la Mauritanie, dans l'est, qu'à s'en lui. Donc, il avait une très grande connaissance des rouages familiaux, sociaux de la Mauritanie. Et je crois que cela lui a permis d'amener toutes les tribus à s'entendre, mais également d'amener le nord et le sud à s'entendre pour qu'ensemble, les gens construisent la Mauritanie. Au départ, il fallait nécessairement l'unité politique. À l'époque, il y avait quatre partis. Quatre partis. Et chacun de ces partis a tiré de son côté. Alors, cela étant, il n'était pas possible de construire la nation qui en était à ses débuts. Cette unité, on la retrouve dans le gouvernement qui l'a formée pour les jours après. parce que dans ce gouvernement, il y a des ministres ici de l'UPR, c'est-à-dire son parti, et des ministres également issus de l'entente, le parti qui le combattait. Nous avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive. Nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses, s'ouvrir aux problèmes des masses pour servir ces masses. C'est à partir de ce moment-là que tout le monde s'est mis derrière le gouvernement et tout le monde a travaillé dans la même direction. Mokhtar Dada, très rapidement, a refusé la subvention française pour équilibrer les budgets mauritanais. Nos impôts ne suffisaient pas pour faire fonctionner notre budget. Et bien, c'est la France qui nous donnait une subvention d'équilibre. Mais, moyennant, contrôle de ce que nous faisions, l'exécution des budgets. Alors nous avons décidé de renoncer à cette subvention d'équilibre. La décision de dénoncer unilatéralement les accords qui, depuis 1961, régissaient la coopération franco-mauritanienne est la première des grandes mesures révolutionnaires arrêtées par le Bureau politique national. Pour M. Mokhtar Dada, il convenait d'en finir avec un type de coopération périmée par ce qu'encore trop marqué du saut colonial. La coopération franco-mauritanienne a peut-être perdu en quantité. Elle a en tout cas gagné en qualité. Il n'y a pas d'indépendance totale s'il n'y a pas une indépendance économique. Il n'y a pas d'indépendance totale si le pays n'est pas en mesure lui-même de sécréter ses propres lois, ses propres textes. J'en appelle à vous tous, chers compatriotes de tous les secteurs de la vie nationale, pour vous inviter à faire preuve d'un engagement encore plus profond pour renforcer toujours davantage notre monnaie. L'entreprise est en effet des plus glorieuses et l'étape assurément historique. pour lui, c'était récupérer la dignité et la sovrainté de la Mauritanie et rien ne pouvait l'arrêter quand il s'agissait de la souveraineté de la Mauritanie. Au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre de nationaliser à partir de cet instant la société des mines de fer de Mauritanie et vous vous dites le fermet. À peine, la grande nouvelle est-elle connue qu'une sorte de délire s'empare de tous. Chacun descend dans la rue, félicite son voisin, chante et danse. À la face du monde, il veut hurler sa joie. Un chemin de fer de 650 km, un port minéralier et de nombreuses installations techniques, des prix intéressants sur le marché international, une importante contribution au budget de l'État. Ainsi se présente la carte d'identité de la CINIM, née de la nationalisation de l'ex-société MIFERMA. On doit s'en féliciter parce qu'on ne doit rien à personne, sur tous les plans. Sur tous les plans. Et actuellement, alhamdoulilah, notre commerce est un nom. Toutes nos activités économiques, c'est nous qui les gérons. Il avait vu juste, il avait vu loin. Je pense que l'avenir nous a donné raison. Nous sommes devenus ceux que nous sommes issus d'une telle volonté qui a été prise. On voyait qu'à chaque étape de la vie politique mauritanienne, il essayait d'absorber les forces vives. Et puis après, il y a eu un peu notre génération. C'était plus complexe parce que là, il s'agissait de courants plus ou moins massifs. Et ça s'y concrétisait d'ailleurs dès 1973 quand il a lancé de la politique de dialogue, il est probablement parmi les chefs d'État que nous avons eus, celui qui comprenait de plus ce que pouvait apporter la jeunesse. de l'adhésion massive de notre jeunesse que nous ne devons en aucune façon de se voir. Que nous devons d'abord associer pleinement et totalement sans réserve et sans réticence à la construction nationale. Moi, j'appartiens à une jeunesse montante, féminine qui a eu une prise de conscience parallèlement à l'organisation des femmes. Donc, il y avait un certain dynamisme au niveau de la jeunesse féminine aussi, autant qu'au niveau de la jeunesse masculine. Mortal Oudada a été un très grand président. Non, pas seulement pour la Maurizanie. Il a été l'un des bâtisseurs de l'Oinverse. Il a été l'un des bâtisseurs de l'OIA. Et lui, président d'un petit pays, a été un très grand président de l'organisation de l'Unité africaine quand il a eu à la présider dans les années 70. Étant que l'OIA et chacun de nos États ouvrent les yeux sur l'expansionisme israélien et sur le défi combien arrogant qu'il continue de lancer à l'opinion publique internationale et d'abord à notre organisation dont il a rejeté de façon définitive tous les efforts dans la recherche d'une solution à la crise que ces agressions réputées ont ouvertes dans la partie nord-est de l'Afrique. en assistant aux travaux de la deuxième conférence islamique à Lahore au Pakistan en 1974, Mokhtar al-Dada a voulu rappeler au monde l'un des piliers essentiels de la diplomatie mauritanienne la solidarité islamique solidarité islamique solidarité arabe aussi au fur et à mesure il se fit connaître à travers le monde et devient incontournable dans la gestion des relations internationales pour lui il disait que la Mauritanie était entrée d'union il a parfaitement raison parce que de par sa population de par sa culture de par sa position géographique la Mauritanie est une entrée vers le Sahara de même qu'une entrée vers le Sahel la plupart des pays africains qui ont eu des relations avec les pays arabes sont passés par nous au Québec qui a été le siège de tous les mouvements de libération africains la France la Rue des zones l'Afrique des hospitals La Guinée-Bissau, ils avaient des passeports, ils avaient des facilités, il y avait des résidences. Donc ça, c'était un devoir mouretanien qui a été toujours rempli. Le mouvement palestinien était là, le mouvement de la Guinée-Bissau était là. J'en parle en connaissance d'une cause parce que j'étais permanent parti, c'est moi qui l'ai géré et il n'y a pas que ces mouvements d'ailleurs. Chaque fois qu'on a pu le faire, on l'a fait, on l'a aidé, les beaux-mains. La guerre, nous savons, nous a été imposés, nous ne pouvions pas aussi croiser les pas et nous laisser battre. Quand il s'agissait de faire venir ce qu'on appelle les jaguars, c'est-à-dire l'appui aérien français, il m'avait reçu une après-midi au palais et il m'avait expliqué que la situation militaire exigeait que les forces françaises interviennent pour un appui aérien parce que les chemins de fer étaient paralysés, c'était un peu le pommet économique du pays, nos villes étaient attaquées et j'ai exprimé certaines inquiétudes et certaines réserves par rapport à la jeunesse que j'ai représentée, par rapport à ces convictions, car moi-même j'avais acquis la conviction que finalement c'était une étape nécessaire. À l'extérieur, on était combattis. À l'intérieur aussi, nous en voyons des gens, malheureusement, qui ne voulaient plus faire la guerre, ce qui nous a conduits au coup d'État. « Britanniennes, Mauritaniens, pètes de héros, leur un dernier recours de la légitimité nationale, conscientes de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La Constitution, le gouvernement, le Parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous. » 24 heures après le coup d'État, des divergences apparaissent chez les militaires. En fait, si le chef du gouvernement est le colonel Mohamed Moustava ou le Selk, l'homme fort du Putsch, son organisateur serait le commandant Judou ou le Selk. Quant à l'ancien président Mokhtar Ouldada, il est emprisonné à l'est du pays, dans l'ancien fort de Oualata, qui servait des géoles aux prisonniers du Polisario. Le forêt fêtiste, c'est une vieille construction de l'hypocolonial. Abandonnée plusieurs fois, ou quelquefois ne vivait que des des topes, des hérissons, des arboises, il n'y a pas d'autre chose. Il l'a trouvé avec 40 ou 41 degrés de fièvre. Il était franchement très affaibli. Il était... Et cette faiblesse, cette maladie, ça a été encore renforcé par le fait qu'il ne recevait plus de nous depuis un certain temps, son courrier. Il était très important, le mal, le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. C'est normal. Au rapatriement de son corps, une grande prière pour le repos de son âme a été organisée à l'Oakshat. Et le peuple mauritanien lui a rendu un hommage posthume inoubliable. C'était quelqu'un de très modeste. Il a vécu, comme les gens du désert, dans la modestie et la simplicité. Ce n'était pas un patron, c'était un camarade. Je suis assez étonné qu'à cette date encore aujourd'hui, qu'il n'y ait qu'une seule avenue qui porte son nom. Je crois qu'il mérite davantage. Mokhtar ou Dada, sa mémoire doit être gravée dans l'histoire de la Moltenie et par différentes façons. C'est un homme profondément proche du peuple qui a des convictions et qui avait un programme aussi à réaliser, surtout une ambition pour les pays. Et il aimait tellement son pays qu'il s'y consacrait complètement, sans pour autant, en aucune façon, négliger sa famille. Baudoumoulin, alhamdoulin, on a eu mon frère, ma soeur, un père exemplaire. De sa mort, l'on pourrait dire, il est des morts qui rendent immortels. Sous-titrage Société Radio-Canada